Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Pérou contre Argentine, c'est un match qui a lieu ce mardi 17 octobre 2023 et pour les français, mercredi 18 octobre à 4h du matin, c'est un match qui compte pour la 4ème journée de ces qualifications le Pérou est 9ème du classement et reçoit l'Argentine le premier leader donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ces qualifications avec les statistiques on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et on enchaînera par les 10 derniers résultats, toute compétition confondue avec les stades pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match donc c'est parti les amis, dans ce groupe de qualification le Pérou est 9ème avec seulement 1 point en 3 matchs, aucune victoire, 1 nul, 2 défaites, aucun but marqué 3 buts encaissés, moins de 3 de différence de but, ça démarre très très mal pour le Pérou dans ses qualifications l'Argentine est première avec 9 points, championne du monde l'Argentine quand même donc elle assure son statut avec 3 matchs joués, 3 victoires, 5 buts marqués, aucun but encaissé puis 5 de différence de but, l'Argentine fait le boulot et déjà première des qualifications au niveau des buteurs, l'Argentine a 5 buteurs différents c'est quand même pas rien, Fernandez, González, Messi, Otamendi et Tagliafico, ça montre le danger de cette équipe les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues alors pour le Pérou, c'est 4 victoires de nulles, 4 défaites, 8 buts marqués, 10 buts encaissés, moins de 2 de différence de but mais surtout, c'est vrai qu'ils ont quand même, c'est assez équilibré je trouve les scores sauf que depuis les qualifs, sur les 4 derniers matchs, ils restent sur 3 défaites et un match nul c'est assez catastrophique, ils ont perdu contre le Japon 4-1, bon voilà, les résultats sont pas terribles chez eux, ils ont perdu qu'un 0 par contre contre le Brésil donc ils sont accrochés, finalement, le Brésil a eu du mal à les battre est-ce que ça peut être une idée pour l'Argentine ? l'Argentine de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires de nulles, aucune défaite, 26 buts pour 5 contre et 21 de différence de but quand on regarde les résultats de l'Argentine depuis la victoire au tir au but contre les Français c'est 7 victoires de suite, 7 victoires sans encaisser de but c'est assez exceptionnel les amis, je trouve que l'Argentine vraiment, elle marche sur l'eau en ce moment donc bien évidemment, dans cette rencontre contre le Pérou, ils sont ultra ultra favoris allez les compos d'équipes probables, avec les tactiques pour le Pérou, ça serait du 4-5 un éventuel avec Gardien Galizé, Défense, Corzo, Zambrano, Abraham, Troco, Mieux de terrain, Aquino, Yotun, Advin, Kula, Carillo et Polo attaquant Guerrero et pour l'Argentine, ça serait du 4-3 classique avec Gardien, Martinez, Défense, Molina, Romero, Otamendi, Tegliafico Mieux de terrain de Paul, Fernandez, McAllister et attaquant Lionel Messi, Lautaro Martinez et Alvarez une équipe formidable avec des joueurs exceptionnels donc les amis, l'Argentine est grandement favori dans cette rencontre et ça lui permettrait d'augmenter son écart, son avance au classement parce qu'ils sont très très bien partis pour ces qualifications donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 17 octobre 2023 et mercredi 18 octobre 2023 à 4h du matin pour les Français pour le match de la 4ème journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud le Pérou 9ème du classement reçoit l'Argentine le 1er et voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501